Bonjour à tous, c'est Miss Kachok. On se retrouve sur le jeu Call of Duty Black Ops 2. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Et on se retrouve pour notre série La Lame Sacrée et En Toi. Et aujourd'hui, je vous présente un gameplay de Lost Hero Panda. C'est un ami à moi que je connais en réel. Et puis, il m'a demandé justement de commenter ce petit gameplay. Et que je vous assure, c'est une vraie tuerie. Et on va regarder, il commence déjà par une petite triple feed. Et en plus, je suis dans le gameplay, je crois, parce que... Alors, il y a des gars, on me voit écrire en haut parler. Je ne me rappelais même plus que j'étais dans ce gameplay-là. J'espère que je vais terminer pas trop mal. Bon, sinon, vous allez voir que pour toute la partie, il va vraiment les contourner. Il va vraiment arriver dans leur dos. Un peu comme la partie présente de Danger X23. Mais là, il va faire vraiment que deux rochers. Il va vraiment faire un carnage. Tous les gens qu'il va croiser, il va vraiment presque tous les tuer. Il jouait avec... On va commencer par les Kill Strikes. Parce que ce que je vois en premier, le coup stratégique. Foudromant et ensuite, je crois que c'est le petit rochers d'un sceau ou illico. Je ne sais pas du tout parce que moi, ce n'est pas des Kill Strikes, c'est des Score Strikes. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Il y a encore une petite double. Là, il débloque son Foudromant. Et juste après, il jouait avec des atouts... Je ne sais pas. Je vais attendre qu'il meurt pour savoir avec les atouts qu'il joue. Vous voyez qu'il est en domination sur la marque standoff. Et c'est que ma place, justement. Pendant cette ma place, c'est que ma place que je vais vous faire mon futur tuto. Quand vous verrez cette vidéo-là, je posterai mon tuto ce week-end ou au début de semaine prochaine. C'est mon tuto et justement sur cette map-là où on protège C, B et A. J'ai eu du mal à trouver des spots pour C, alors j'ai mis 3 spots pour A, 1 spot pour B et 2 spots pour C. Quand vous verrez le tuto, je vous expliquerai tout ça. Bon, j'ai essayé de me voir dans la barre, dans le tableau d'escore, voir comment je suis. Ça se trouve, je ne suis même pas dans la partie. Ça se trouve, j'ai sorti un disque qui était avec lui par groupe d'amis. Je ne suis même pas dans la partie. Mais bon, on verra bien à la fin dans le tableau d'escore. Vous voyez que là, je n'ai pas vu comment il était. Là, il temporise. Parce que comme il a le radar, il voit qu'un ennemi n'est pas trop loin. Il n'a pas envie de se faire tuer. Alors, voilà, il y va. Bon, si vous voulez participer à cette série, c'est tout simple. Vous m'envoyez votre gameplay sur YouTube. Vous me demandez que je vous l'enregistre. Voilà, il décorpe un petit campeur là. Vous m'envoyez que je l'enregistrerai. J'ai déjà prévu mon prochain épisode. Alors, mon prochain épisode, épisode 5, ça sera le YouTuber et mon ami Sergent Hoot. Tout le monde est mon ami en fait. Ben oui, si vous jouez au couteau, vous êtes tous mes amis. Non, c'est Sergent Hoot. Si vous ne le connaissez pas, j'ai parlé du dans ma vidéo impression. Il vous invite à aller voir sa chaîne. Cette fois, je ne vais pas commenter le gameplay. Il a déjà commenté son gameplay. Et normalement, je ne l'applubierai peut-être la semaine, juste après mon tuto. Où je mettrai un gameplay à moi avant parce qu'il faut que moi je mette des gameplay à moi sur Black Ops 2. Mais là, j'ai presque débloqué toute ma classe entière. Et je suis à deux niveaux d'avoir le dernier atout qui me manque pour ma vraie classe. Et je n'ai pas encore débloqué tous mes Scores Ricks. J'ai déjà débloqué deux Scores Ricks sur trois. J'ai débloqué l'Hélicoptère. Après, j'ai débloqué le Blackburn. Je ne sais plus comment il s'appelle, alors moi je vais parler d'un ancien mode, Black Ops. Et là, mes chiens, je n'ai pas eu encore l'occasion de les débloquer. Mais bon, j'essaierai de faire un bon gameplay pour vous présenter ça. Et sinon, je vous ferai peut-être intercaler entre Sergent Outh et le tuto, les classes pour jouer au couteau. Peut-être, je vais peut-être essayer de faire ça tout prochainement justement pour vous aider. Pour que vous puissiez vraiment jouer au couteau, pour que ce soit plus facile pour vous de jouer au couteau. Je vais vous voir tout ça. J'ai plein de projets pour ce Black Ops 2. Et aussi peut-être que mon... Et je dis beaucoup de peut-être, je sais. Et Dursun Creed aussi qui va revenir. Puisque j'avais un capture d'un camp tout en description sans déclencher l'alarme à vous présenter. Alors, je vais voir tout ça. Je vais m'organiser tout ça. Je suis à deux vidéos par semaine. Je vais peut-être passer à trois si j'ai beaucoup d'idées et si j'ai le temps. Parce que là, en ce moment, j'ai peut-être pas beaucoup de temps. Mais je m'arrange à faire minimum deux vidéos par semaine comme j'ai toujours fait. Parce que c'est le moindre des choses pour vous, pour vous qui me suivez. Ce serait moi, je ferais une vidéo par jour si vraiment je le pouvais. Mais bon, je ne le peux pas parce qu'il y a vraiment plein, 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 plein d'idées. Mais bon, je fais ce que je peux et puis je vous présente ce que je peux aussi. J'espère que tout cela vous plaît bien. Je vous invite à aller voir la chaîne de Love, c'est au repos en oeuvre. Parce que le gars, c'est pour lui. Alors, on va passer toutes les manches à parler de lui. On va arrêter de parler de notre petite vie. Je sais que dès que je commence à blabber dans un sens, je blabber beaucoup. Et j'oublie souvent la principale des choses. Mais bon, alors on est là pour l'Ostéoro Panda. Alors, il a une chaîne YouTube. Vous pouvez aller vous abonner dans sa chaîne YouTube. Mais il va la recommencer. Alors, pour moi, je vous invite à aller vous abonner dans sa chaîne YouTube. Il a des gameplays mais pas commenté parce qu'il n'y avait pas les logiciels. Et là, il a cassé son ordinateur. Alors, vous pouvez lui aller voir. Il y a quand même des bons gameplays sans commenter. Vous êtes sûr qu'il, que couteau, il s'est debout aussi pas trop mal. Alors, vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne. Et dès qu'il a un nouveau ordinateur, quand il créera sa nouvelle chaîne. Comme ça, vous pourrez le suivre plus facilement. Et il fera des vidéos commentées. Et puis, j'espère que cette vidéo-là, qui passera sur ma chaîne, va vous donner un coup de pouce. Comme ma chaîne, elle vous permet. Cette série-là, justement, vous permet à vous donner des coups de pouce. À vous montrer à mes abonnés ou à d'autres joueurs. Que vous aussi, vous êtes fort au couteau et que vous avez la lame sacrée en vous. Cette série-là est faite pour vous, et que là, quand même, il a enchaîné pas mal d'ennemis. Il a une bonne petite série. Il était qu'avec le couteau de combat. Ses atouts, je ne sais toujours pas. Il faut que c'était silence de mort. On va le voir, il vient de mourir. Ça tombe bien. Silence de mort, main leste et poids léger. Main leste, tout ça, pour jeter des tomocs plus rapidement. Poids léger pour courir plus vite et ne pas avoir de chute quand il tombe. Et puis, silence de mort, justement, pour le plus silencieux possible. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ferai montrer ma classe. Je vous dirai tout pour les classes, pour que ce soit le plus facile pour vous. En fait, je vais vous le dire tout de suite. Pendant ce gameplay-là, j'ai débloqué mon couteau de combat en or. J'ai presque débloqué mon balistique en or. Il y en a vraiment qui voulait, qui n'était pas pressé de faire ça. En fait, le couteau de combat est tombé par hasard. Alors, j'ai fini le défi. J'ai dû prendre des armes à feu pour débloquer le couteau de combat en or. J'ai vraiment galéré. Quand j'ai récupéré des mitraillettes sur le cadavre, j'ai vraiment galéré. J'ai vraiment beaucoup... Je suis mort beaucoup de fois. Et ça m'a fait chier, justement, d'utiliser des armes à feu. Je pense que je suis tellement... Maintenant, je suis devenu noble en armes à feu. Mais bon, j'ai eu mon couteau de combat en or. Et les balistiques bientôt en or. Bon, ben là... L'Ostéro Panda, vous voyez, quand même, il joue un petit joueur. Ils contournent, ils passent pas beaucoup au milieu. Ils contournent les ennemis. Et il paraît que, comme je dis toujours, il faut les contourner. Et c'est ce qu'il fait. Un petit conseil à la lettre, vous voyez. Ils contournent avec les contourner. Ils les arrêtent dans leur dos. C'est ce qu'il faut avec dans leur dos. Et puis, ils se reprennent. Et puis, les poignets dans le dos. En ce moment, il joue avec nous. Quand il est connecté, je l'invite à jouer avec moi. En fait, moi, j'invite tout le monde. Maintenant, sur Xbox Live, dès que je vois des gens qui sont dans ma liste d'amis, qui, je sais, qui jouent au couteau, alors je les invite. Alors, des fois, dans notre groupe, on est 7, 8. Alors, on part en guerre terrestre parce qu'on est tellement nombreux. Parce qu'il y a les gars de ma team. Il y a des gens de ma team qui invitent leurs amis. Moi, j'invite mes amis. Alors, ça fait beaucoup de monde. En ce moment, je joue pas encore avec ma team. Je joue avec Sergent Wood, avec Origine, je ne sais pas si l'équipe Sergent Wood, avec Crazy Pingouin. Mais maintenant, il s'appelle PMPC Crazy. Mais je préfère toujours l'appeler Crazy Pingouin parce qu'il nous chante Papa Pingouin, des fois. Parce que souvent, nous, quand on est nombreux, on fait des défis. C'est que, par exemple, le premier de notre groupe, qui termine le premier du groupe, justement, donne un défi au dernier. Par exemple, moi, l'autre jour, que Crazy Pingouin a dû chanter Papa Pingouin pendant toute une partie. On a donné aussi un défi joué en société inversée en recherche. Que des trucs comme ça. C'est d'autres moyens de s'amuser en surcolapho. Et alors, l'autre pour moi, se termine à 22.8. Un très beau gameplay. Il est deuxième de la partie. GG à toi. Tu as la lame 5 en toi. Portez-vous bien. Ciao.